Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, prix de l'information scientifique à destination du public. C'est un prix qui est délivré depuis trois ans par l'Académie d'agriculture de France et vous allez nous dire pourquoi interpris. Qu'est-ce qu'il fait que nous mettons ceci ? On voit bien qu'il y a des complexités des choix qui engagent les sciences, les technologies, l'accélération des innovations, la mondialisation des dynamiques sociétales un peu partout et d'où la nécessité d'accéder à une information scientifique et technique de qualité qui a rendu de la vitalité du débat. Mais en même temps, je dirais qu'on voit souvent, trop souvent, des informations qui risquent d'être caricaturales, c'est-à-dire guidées par des a priori, a priori qui font qu'il ne s'agit plus de simplification, mais presque caricatures dans un certain nombre de cas. L'Académie d'agriculture a considéré que c'était sa responsabilité de mettre à l'honneur dans ses champs de compétences des travaux journalistiques remarquables et encourager les journalistes à prendre en compte les enjeux du développement de demain. avec un focus sur l'esprit critique et la rationalité, plus que jamais nécessaire au débat public. Donc, esprit critique, rationalité. Et c'est un prix qui est à destination du grand public. Donc, ce n'est pas du tout un prix scientifique. Pour les revues à un comité de lecture, c'est un prix scientifique, mais d'information scientifique à destination du grand public. Et il est décerné dans chaque année depuis 2018. Qui est concerné ? La presse écrite, les émissions de radio et de télévision, site internet, blog, support classique ou numérique. Quelle que soit la forme utilisée, quelle que soit l'audience, les candidatures sont recevables à condition d'avoir été produites au cours de l'année écouvée. Et qu'il y ait une carte de presse. Nous tenons beaucoup à ce qu'il y ait une carte de presse. Ce n'est pas du tout un prix fait pour les chercheurs qui voudraient publier leurs travaux. Ils ont d'autres vecteurs pour ça. C'est fait pour des journalistes qui s'intéressent à nos domaines, que je rappelle, alimentation, agriculture, environnement, et qui présentent leurs travaux sur ces juges complexes avec atouts, difficultés, présentant le pour, le contre, quitte à prendre position après, c'est leur droit le plus strict, mais qui ont présenté toutes les facettes d'un problème difficile. Le jury est composé de quatre académiciens, de trois journalistes, et voilà un petit peu ce dont je voulais parler. Alors, les années précédentes, en 2018, on a eu des candidats à ce qui se comptait sur les doigts de la main et le prix a été décerné à « Faut-il encore manger de la viande ? » dans Nathalie Picard. C'était un excellent article regardant bien tous les aspects de la chose, ciblant les idées préconçues qu'il pouvait y avoir, par exemple, la bêtise qui consiste à dire « Combien faut-il de litres d'eau pour nourrir, pour faire un kilo de steak ? » Alors que chacun sait que quand on fait ce décompte-là, la quantité de litres d'eau, c'est essentiellement pour faire pousser l'herbe dans les frais. Ce qui est une absurdité totale. Si on faisait pousser de la forêt, elle consommerait la même quantité de litres d'eau de pluie que quand on consomme le bœuf. Donc, ça a été le prix. En 2019, on a eu beaucoup plus de dossiers. Ça a été complètement différent. Et le prix a été à un blog. Blog Science au carré de Sylvestre Huet avec le titre « OGM Poison, la vraie fin de l'affaire Cyrilini » qui était une chose extrêmement intéressante concernant la toxicologie et des essais, des recherches, je dirais, plus que biaisées en la matière et qui ont agité la communauté scientifique et même le grand public où on a entendu toutes les bêtises et là, ça remettait calmement les choses dans l'ordre en expliquant les défauts du système et toutes les dépenses inouïes qu'une... Je fais attention parce qu'en général, la justice n'est pas loin et que les approximations de l'étude qui avaient été publiées ont fait des pensées et des sommes folles pour faire des contre-tures qui servaient simplement à montrer que ce qui était plus que ce qu'on pensait faux était réellement faux. Ça a été en 2020. Donc, en 2019, en 2020, on a eu beaucoup de candidats, 15 candidats, donc c'est un peu de grande qualité. Le jury s'est réuni. Le jury était composé, donc je remercie les uns et le jury était composé comme je l'ai indiqué de trois journalistes et trois membres de l'Académie. Donc, je remercie. Et je vais tout de suite passer la parole maintenant à Marion Liou pour présenter les résultats de ce jury pour que je me souviens. C'est la parole. Marion. Merci, Paul. Je suis la seule à ne rien avoir fait, mais je suis ravie d'être avec vous. De fait, je ne fais que porter en votre nom les résultats de ce travail de sélection, puisque il y a 15 candidataires de qualité. Donc, c'est une belle reconnaissance d'obtenir ce prix. Paul le disait, les faits sont importants et l'émotion est importante aussi. Et pour avoir de l'impact auprès du grand public, il faut bien sûr présenter de l'émotion, mais notre conviction et votre conviction, notre conviction partagée ici à l'Académie d'agriculture, c'est qu'il est important de se baser sur des faits, quitte à faire à peine bien sûr à l'autorologue du cerveau et donc à transmettre des émotions pour captiver totalement l'attention. Et il semble que la personne que vous avez sélectionnée et en particulier la série pour laquelle elle a été retenue répond parfaitement à cette définition. Alors, je vais appeler Bérangère Lafeuille. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, donc ce sera une surprise. La voilà. Je vous remercie à Lafeuille. Applaudissements Dans le temps de vous descendiez, j'en profite pour vous présenter un peu. Donc, vous êtes toute jeune, vu de... Vous avez un certain côté. Vous avez 30 ans. Vous êtes une ancienne élève de l'école de la Saint-Bové qu'on appelle désormais la Saint-Bové, donc quelqu'un du métier, si j'ose dire. Et vous avez fait une remarquable série sur ce que vous avez appris ou qu'on appelle les petites fermes. En lisant votre série dans la France agricole, on pourrait presque dire les termes invisibles. C'est-à-dire que vous avez montré à quel point les a priori sur ces petites fermes étaient faux, en six points. Donc, vous pourrez peut-être commenter tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on pense que ce n'est pas important, on pense que ce sont des personnes qui font ça en activité numéro 15. enfin, il y a... Donc, vous avez démonté un certain nombre d'a priori. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet article de la France agricole, les faits sont basés soit sur des statistiques, soit sur des thèses, sur des travaux de thèse. C'est-à-dire que vous êtes allés jusqu'à lire la littérature scientifique sur le sujet pour démonter des a priori et des mécanismes. Donc, on fait appel à ce que l'Académie d'agriculture, je crois, avait voulu mettre en avance, c'est-à-dire avant d'affirmer, baser son analyse sur des faits. Et par ailleurs, par des témoignages que vous mettez en avant, ce sont des interviews de personnes, donc des témoignages humains, de gens qui souvent ont eu des difficultés à un moment donné. On sent les gens qui parlent à travers vos interviews. Là, on fait appel à l'émotion, c'est-à-dire qu'on mobilise la partie empathie du lecteur, finalement. J'ai l'impression que vous remplissez donc parfaitement ce cahier des charges que l'Académie d'agriculture voulait récompenser à travers ce prix d'informations scientifiques. Ce sont bien des articles, un article, une série d'articles, un dossier grand public. Vous faites appel aux témoignages et à l'émotion, ça parle. Et en même temps, vous n'hésitez pas à baser tout cela sur des faits extrêmement solides. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse au nom de tous les académiciens ici présents, au nom du jury, de vous remettre deux choses. Un papier qui atteste que lorsque vous direz que vous avez eu une prise d'information scientifique, les gens pourront voir qu'il y a des faits, que c'est avéré. et une médaille qui est quand même le côté agrément, le côté l'aube de l'émotion que vous pourrez contempler si j'arrive à ouvrir la prise, c'est ça ? Voilà, donc une médaille de la monnaie de Paris qui là aussi est pour le plaisir un cadeau pour vous témoigner le fait que vous avez reçu ce prix de l'information scientifique. Donc félicitations. Merci beaucoup à l'académie, merci beaucoup au jury. Je voulais dire simplement que je suis très heureuse que mon dossier ait retenu l'attention du jury, très honoré, mais surtout très heureuse de pouvoir mettre en lumière un petit peu ces petites exploitations puisque, alors je suis la première à avoir fait donner quelques mesures de mes propres possédées reçues en inquiétant dessus. Vous l'avez dit, je me suis basée sur des thèses et des travaux scientifiques, mais en a été très peu parce qu'il y en a très peu. Donc c'était un petit peu l'intérêt de ce dossier, c'était de connaître cette catégorie d'exploitation qu'on connaît très mal. Alors d'abord, celles qu'on appelle les petites exploitations sont celles qu'on appelait avant, globalement, les exploitations non professionnelles et en fait, ce sont celles qu'on ne connaît pas, qu'on n'étudie pas. Donc il faut savoir que la production de références économiques et en particulier tout le RICA ne s'intéresse qu'au moyen des grandes exploitations. Et ce sont sur toutes ces bases de données-là que c'est la loi, se définissent et s'évaluent les politiques publiques, dont la PAC. Donc la question était de savoir pourquoi est-ce que elle mérite effectivement d'être exclue ? En réalité, c'est un petit peu le serpent qui se voit en l'école puisque les petites exploitations ne sont pas étudiées parce qu'on les considère comme non professionnelles et finalement, on les croit non professionnelles parce qu'on ne les étudie pas et qu'on ne les connaît pas. Donc, je voulais simplement rappeler qu'elles représentent un tiers des exploitations françaises en nombre et que parmi ce tiers, donc certaines sont exploitées par des retraités ou des lignes actives, mais un certain nombre sont réellement professionnelles et font l'écho des gens. Donc, même si elles exploitent peu de surface et qu'elles pèsent relativement peu dans la production nationale pour Ruth, elles créent de la richesse, comme sur plusieurs plans, de la richesse économique parce que petit cheptel, petite surface, petit volume ne veut pas dire petit chiffre d'affaires et encore moins un petit peu d'argent. Donc, elles vont souvent très loin dans la valorisation de leur production. Elles créent parfois de la richesse plus que les moyens des grandes exploitations, forcément, toujours, mais certaines. La richesse sociale parce qu'elle crée du lien avec la société, c'est important, c'est l'étant avec les machines, avec les autres agriculteurs puisque beaucoup préfèrent avoir des voisins plutôt des hectares et ne sont pas en concurrence puisqu'ils ont de petits volumes à écouter. Elles font vivre les territoires, donc elles participent à la création d'emplois local, etc. Et malgré tout ça, elles sont considérées plutôt comme quantité négligeable, donc tout en étant soumises au même règne et même contrôle que les moyens des grandes, elles ne peuvent voir pas d'aide. C'est un bon point, elles ont plutôt très peu de la planète publique par rapport à tous les services qu'elles rapportent. Et alors, on ne propose pas de dire évidemment que l'agriculture de demain ne se situe que dans les toutes petites exploitations, sinon j'arrête de travailler pour la France agricole, c'est tout à fait, mais qu'elles ont toutes leurs places et c'est aussi d'alerter sur le fait que la plupart des données économiques sur lesquelles on travaille risquent d'être un peu biaisées du fait qu'à la base on a exploité toute une catégorie d'exploitation qui a un modèle économique différent, mais pas forcément moins pertinent. Voilà. Vous avez prouvé qu'en plus de l'expression écrite et du fond et du fait d'être basé sur des faits, vous savez aussi exprimer très clairement vos convictions et votre analyse. Bravo, doublement. Alors, je crois que le jury, d'après ce qu'on m'a dit, Paul a eu du mal de se déterminer parce qu'il y avait beaucoup de très bons dossiers et que donc vous avez choisi d'attribuer un coup de cœur à une autre personne qui a écrit un article assez touchant, il faut bien dire, et là aussi à la fois basé sur l'enquête et qui fait appel à l'émotion, je suis en clair, à l'émotion, à la compréhension de la situation humaine ainsi créée et je vais appeler Laurence Defragou qui est journaliste à Libération et qui a donc écrit un article sur les fermes d'Inde, des fermes d'Inde et en particulier d'une région du Kerala qui a beaucoup de problèmes économiques et qui, est-ce que je vous trahis en disant qu'il espérait peut-être du changement politique et un changement économique depuis bien sûr la série d'articles d'actes du mois de mai donc avant de connaître le résultat des élections en Inde depuis, vous savez que le gouvernement actuel a été reconduit et donc la conclusion de votre article qui ouvrait sur cette perspective d'espoir apparemment exprimée par certains a dû se refermer mais l'article n'en reste pas moins totalement pertinent et passionnant et donc là encore au nom du jury et en votre nom à tous au nom de l'Académie d'agriculture j'ai l'honneur de vous décerner le prix coup de coeur du jury du prix de l'information scientifique à destination du public et si vous voulez bien dire quelques mots alors aussi parce que je pense que votre travail mérite d'être présenté largement Merci beaucoup Je suis très touchée d'avoir été choisie parce que c'était un sujet qui me tenait beaucoup à coeur sur lequel j'ai beaucoup travaillé avant de pouvoir partir pour partage et de faire ce papier que j'ai fait au Kerala en avril donc le Kerala c'est un état du sud qui est particulièrement marqué par le suicide des paysans je suis allée dans un village où il y en avait cinq ou six dans les derniers mois mais là je n'ai plus exactement les chiffres en tête mais les chiffres sont vraiment très importants et le sujet est passionnant parce que ça remonte très loin ça remonte quasiment à la fondation d'Inde où il y avait beaucoup de famine et dans les années 60 il était décidé de faire la révolution verte mettre fin à la famine beaucoup de subventions beaucoup d'anglais beaucoup de pesticides ça a sorti des millions d'indes de la famine mais ça a épuisé les sols ça a pollué ça a fait des séries de la vie et aujourd'hui avec le recul c'est la génération de paysans d'aujourd'hui qui paye en fait toutes ces années de subventions de choix politiques et le dérèglement climatique arrive maintenant vous savez que le sous-continent indien est particulièrement touché par les innovations par les sécheresses et la condition économique des paysans est très fragile le moindre incident le glissement de terrain trois années de suite de pluie est catastrophique et comme ils ont beaucoup d'empreintes sur le dos le suicide est souvent la seule manière de s'en sortir à l'ordinaire et une des manières c'est quelque chose qui est vraiment très poignant c'est qu'ils se suicident souvent en avalant les pesticides les mêmes pesticides qui les ont ruinés et donc il y a énormément en fait il y a un milliard 3 millions d'habits 1 milliard 3 d'habitants en Inde 60% sont des paysans et dans le monde un pauvre sur trois est un paysan indien donc ça représente vraiment énormément de gens et dans l'Inde aujourd'hui qui est la sixième puissance mondiale les énergétés sont énormes et ils sont vraiment laissés oublier les paysans leur production ne représente que 17% du PNP donc c'est vraiment pas grand chose ils s'enfoncent dans la pauvreté dans l'indifférence générale et le gouvernement qui a été reconduit au pouvoir j'en travaillais encore dessus ce matin parce que je vais faire un papier à ce moment de continuer à les ignorer et il y a quand même une touche positive il y a tout un deuxième aspect qui est très très positif en Inde c'est le projet Zero Budget Natural Farming qui se trouve en Andra Pradesh un état du sud aussi qui a été lancé il y a une vingtaine d'années par un économiste indien qui est extrêmement intéressant parce qu'il peut faire basculer l'ensemble de l'état et donc 6 millions de fermes à l'agroécologie donc pas à l'agroécologie mais à l'agroécologie avec un mixe de méthodes ancestrales de retours méthodes ancestrales ils ont fait beaucoup d'enquêtes sur justement la rotation des cultures etc. l'utilisation de l'ubrime de vaches des choses qui sont en lien avec la permaculture et aussi avec la high-tech les dernières découvertes qui sont faites notamment par le CNRS sur l'agriculture sur la biologie donc c'est un mix des deux et l'état est en train de basculer entièrement dans la biologie et là c'est un reportage que je n'ai pas pu faire parce que je devais le faire à la suite du Pécara mais les attentats seraient en cas où j'ai dû aller tout de suite donc je n'ai jamais pu faire ce reportage mais j'espère pouvoir y aller cette année parce que visiblement quand on visite l'entrape ralèche et les exploitations agricoles non seulement à la grande surprise y compris des scientifiques j'ai parlé à des scientifiques qui ne comprennent même pas comment c'est possible mais le rendement augmente alors qu'il n'y a plus d'engrais et ils ne sont toujours pas sûrs de comprendre pourquoi et il y a quelque chose de très important c'est que les paysans sont heureux ils retrouvent une fierté de leur travail de faire des citrons qui sont pour citrons d'avoir le plaisir de faire des produits de qualité et non plus des produits très très abîmés par la Chine et un autre sujet aussi très très intéressant c'est le Sikkim un état du Sikkim qui est un état du nord de l'Inde qui est là il y a quelques semaines entièrement passé en Pien donc dans tout l'état vous savez l'un dernier dans l'état fédéral dans tout l'état du Sikkim tout était donc à la fois des très modules nouvelles et à la fois des bonnes citations bravées la bouche